A Nancy, le jeudi 26 août 2021, au Centre des congrès prouvés, organisé par la coopérative WellCop, se sont tenus les défis de la santé, quatre conférences table ronde, animées par le journaliste Ariel Wiesman et le directeur de la communication de la coopérative WellCop, Olivier Morleau. L'enjeu de cette journée, comprendre et agir pour penser la santé autrement. L'une des conférences avait pour thème les échanges de données de santé et la médecine participative. Sur scène, le professeur Chastanier, chef du service d'oncologie pédiatrique du CHRU de Nancy, le professeur Frima, chef du service de néphrologie du CHRU de Nancy et Aurélien Lambert, oncologue et fondateur de la société Pandalab. Dialogue entre trois professionnels de santé en avance sur leur temps, « Bienvenue au défi de la santé 2021 ». Je vous demande de bien vouloir accueillir dans l'ordre le professeur Chastanier, le professeur Frima et le docteur Aurélien Lambert. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Merci d'avoir répondu présent à notre invitation, déjà. – Avec plaisir. – On va commencer, Pascal Chastanier, avec vous. Qu'est-ce que l'oncologie pédiatrique ? – Alors, il faut déjà définir oncologie, c'est donc la cancérologie. Et donc, ce sont les services qui accueillent les enfants qui ont un cancer. Alors, en France, ça représente 2500 nouveaux cas par an de cancer chez l'enfant, à mettre en correspondance avec 380 000 nouveaux cas de cancer chez l'adulte. C'est un âge moyen qui est de 5 ans, à mettre en correspondance avec l'âge moyen du cancer de l'adulte qui est de 67 ans. Et ça veut dire que la moitié des enfants sont âgés de moins de 5 ans. Et actuellement, par exemple, j'ai dans mon service un prématuré de 7 mois qui est intubé, ventilé, qui a déjà reçu une dose de chimothérapie pour un cancer de la surrénale. Donc, c'est très peu connu. Le problème que ça pose, c'est que le grand public ne connaît pas, donc les parents ne connaissent pas. Le plus souvent, les parents sont dans le déni, devant les signes qu'on appelle d'appel du cancer de l'enfant. Et même les médecins ne sont pas vraiment au courant de ce que c'est que ces cancers, puisque je fais, par exemple, 6 heures de cours à la faculté de médecine, contre 8 heures de cours à l'Institut des puricultrices. Donc, évidemment, ce n'est pas une priorité de santé publique. Le problème, c'est que le cancer est la première cause de décès chez l'enfant par maladie. Et qu'il y aurait moyen, notamment, de raccourcir le délai du diagnostic, de façon à améliorer les chances de guérison. Et surtout, ce qui est spécifique à l'enfant, c'est diminuer les séquelles. Puisque les cancers eux-mêmes vont être à l'origine de séquelles, puisque l'enfant est un organisme en croissance. Et tous nos traitements, qui vont aider à guérir, heureusement, dans plus de 75% des cas, sont également à l'origine de séquelles. Donc, on a un double défi, comme les cancérologues adultes, de guérir, bien évidemment, mais de guérir sans séquelles, sur un organisme qui, normalement, a une espérance de vie de 75 ans derrière. Donc, un de nos problèmes, c'est de mieux faire connaître la cancérologie pédiatrique. Elle est réalisée dans 30 centres en France. Ensuite, tous ces centres sont organisés en filière de soins. Et par exemple, dans le Grand Est, on est en filière de soins avec Dijon, Besançon, Strasbourg et nous-mêmes. Nancy occupe une place importante. Nancy est centre recours pour cette grande région. C'est-à-dire que tous les centres n'ont pas la même compétence et n'ont pas le même volume d'enfants traités, et donc pas la même expérience, ni les mêmes plateaux techniques. Et donc, on réalise, par exemple, à Nancy, tout ce qui est tumeurs cérébrales, la neurochirurgie et les allogreffes de moelle pour les enfants leucémiques. Strasbourg est autonome, mais Dijon, Besançon, Reims, tous ces enfants viennent chez nous pour les tumeurs cérébrales, les greffes de moelle et les thérapeutiques innovantes. Quels sont les moyens actuels simples pour améliorer cette guérison et réduire les séquelles des enfants atteints de cette pathologie ? Il n'y aura jamais de prévention dans le cancer de l'enfant, dans le sens où les cancers de l'adulte sont souvent des cancers dus à l'environnement, dus à une mauvaise gestion du patient vis-à-vis de lui-même. Chez l'enfant, on n'a pas ça, on a plus souvent une composante génétique, c'est-à-dire que l'enfant a hérité d'une susceptibilité à développer un cancer. Donc, il n'y aura pas de la prévention, mais il peut y avoir du dépistage. Alors, pas du tout du dépistage systématique comme l'adulte, puisque les cancers de l'enfant représentent tous les organes. La première cause, c'est la leucémie. Ensuite, la deuxième cause, ce sont les tumeurs cérébrales, mais en fait, ces cancers atteignent absolument l'ensemble du corps des enfants. Donc, on ne pourra pas tous les mois faire évidemment un myelogramme, une ponction lombaire, une IRM. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il y a des signes, qu'on appelle les signes d'appel des cancers de l'enfant. Je vous en ai mis un exemple qui est extrêmement probant ici, c'est la photographie de droite. Tous les enfants, tous les nourrissons sont évidemment pris à un moment donné en photo avec un flash. Et le plus souvent, on a les deux yeux rouges. Et bien, quand on a une pupille qui est rouge et une pupille qui est blanche, la pupille blanche, c'est un cancer de la rétine. Donc, c'est un moyen extrêmement simple de faire un diagnostic de cancer. Ce n'est pas du tout connu. Et ces enfants-là, lorsqu'ils arrivent à ce stade dans nos services, c'est les nucléations. Ça veut dire qu'on retire l'œil. Et actuellement, on retire l'œil encore dans plus de 80% des cas. Donc, j'ai réalisé comme ça une affiche avec tout un tas de photos où il y a des anomalies sur ces enfants et qui devraient se faire poser la question, est-ce que ça peut être un cancer ? Ensuite, je me suis posé la question, qu'est-ce qui voit le plus un enfant dans la journée ? Alors, la réponse classique, c'est les parents. Pas du tout. Ceux qui voient le plus un enfant dans une journée, ce sont les enseignants. Si on prend toute la pédiatrie, on va dire de 3 ans à 18 ans. Donc, il y a à peu près 25 ans, je suis allé au rectorat et j'ai proposé une brochure avec des photos en disant que ce serait bien de diffuser ça aux enseignants. Et puis, s'ils voient des signes comme ça, ils interpellent les parents qui eux-mêmes vont voir leur médecin traitant. À ce moment-là, je me suis fait jeter du rectorat en disant que je voulais transformer les enseignants en médecins. Et donc, j'ai été dénoncé au Conseil de l'Ordre. Ça, c'est il y a 25 ans. Depuis, j'ai laissé passer un peu de temps et je suis retourné à l'ARS il y a de ça 5 ans avec mon affiche, avec ma brochure et en expliquant que si on pouvait mettre cette affiche dans les cabinets des médecins traitants ou dans les urgences ou dans les pharmacies, peut-être qu'on arriverait à récourcir ce délai du diagnostic qui nous permettrait, un, de guérir plus d'enfants et deux, de limiter beaucoup les séquelles. Donc, ça fait 5 ans et ce n'est toujours pas sorti. Quand on voit la photo qui est à l'extrême gauche ici, c'est un nourrisson de 3 semaines et le pédiatre à la maternité, où il avait été revu, a dit que c'est un angiome. L'enfant a reçu des corticoïdes, ça continuait à grossir et donc, l'enfant est arrivé chez nous, on a fait une biopsie, c'était un cancer. A l'âge de 3 semaines, la tumeur remontait jusqu'au-dessus du genou. Donc, j'ai dit aux parents, on va l'amputer au-dessus de la cuisse. Et vous imaginez bien, les parents en larmes et moi-même très affecté. Donc, j'ai dit, on va essayer quelque chose, on va lui mettre des toutes petites doses de chimiothérapie pour voir bien ce qui se passe. Et on n'avait jamais traité ce type de cancer par chimiothérapie. Et puis, on a heureusement comme ça des miracles de temps en temps. Petit à petit, sa tumeur a fondu. Donc, je vous rappelle, cet enfant-là avait 3 semaines au moment du diagnostic. Il a maintenant 17 ans, il est basketteur. Il n'a jamais eu autre chose qu'un tout petit peu de chimiothérapie. Il n'a jamais été opérée. Et ses os du pied, qui étaient une véritable bouillie au moment du diagnostic, se sont complètement reconstitués. Donc ça, c'est l'aspect positif d'un enfant avec les capacités de se reconstruire. Et d'une carrière aussi d'oncologue. Parce que c'est aussi quelque chose qui marque votre parcours. C'est ça qui fait qu'on continue, effectivement. Mes 3 prédécesseurs sont partis avant l'âge de la retraite en burn-out. Bien sûr. Alors, sans parler de maladie orpheline, je crois que tu veux confier que la cancérologie pédiatrique, c'est moins de 1%. Donc, en voie de conséquence, le ministère de la Santé accorde peu de crédit, peu de budget au fonctionnement des services pédiatriques en France. Et du coup, quand je t'entends raconter cette anecdote qui se termine bien, ça devient un peu empirique. Et je crois savoir que tu participes activement, justement, aux recherches. Mais quelque part, c'est de l'empirisme. Vous ne bénéficiez pas de soutien, de support pour ça ? Non, on ne peut pas dire ça. Le cancer de l'enfant, on l'a dit, c'est moins de 1% de l'ensemble du cancer. Et les crédits du gouvernement pour la recherche sur le cancer de l'enfant sont de l'ordre de 3%. Donc, là-dessus, on s'en tire pas mal. Le problème, c'est qu'on nous dit que vous allez bénéficier de toute la recherche qui est faite dans le cancer de l'adulte. Ce qu'on oublie, c'est que plus de la majorité des cancers de l'enfant n'ont rien à voir avec les cancers de l'adulte. Alors, je crois qu'on a une autre diapositive. Je voudrais que tu nous commentes un petit peu, là, justement, cette documentation que tu fournis aussi. Là encore, tu nous excuseras, on a pris quelques extraits parce que ça devenait illisible, sinon, si on mettait tout. Le problème de visibilité. Alors, on l'a dit, le problème, c'est que ni les parents, ni les médecins ne connaissent le cancer de l'enfant. Et ils sont dans le déni. Donc, en même temps qu'on affiche, j'ai élaboré un tableau avec des signes d'appel qui sont vraiment tout bêtes et qui doivent interpeller, en particulier le médecin, en disant, si un enfant a facilement des bleus et qu'il a des petits points rouges sur la peau, comme une des photos qu'on avait vues tout à l'heure, c'est du purpura. Et du purpura, dans la moitié des cas, c'est une leucémie. Donc, plutôt que de se dire, c'est du purpura, c'est un manque de plaquettes et ça peut se résoudre tout seul, ce qui est vrai dans la moitié des cas, dans l'autre moitié, c'est une véritable leucémie. Donc, ce tableau, je l'ai diffusé dans les journaux de médecine, de vulgarisation, et puis, j'essaie d'en faire un outil qui soit adressé aux médecins par voie informatique ou qu'ils aient ça dans leur poche de façon à se dire, tiens, devant tel signe, je vois un enfant de 3 ans qui a des pleurs sans arrêt et qui semble avoir mal à l'abdomen, est-ce que si je trouve tel signe associé, ça ne peut pas être un cancer ? Et à ce moment-là, demander plus facilement une échographie. Alors, la pédiatrie, c'est compliqué. Une fois de plus, les enfants ont moins de 5 ans, c'est de la médecine quasiment vétérinaire pour les enfants de moins de 1 an. Ce n'est pas eux qui nous disent qu'ils ont mal à la tête, qu'ils ont des soucis de digestion. Donc, c'est franchement compliqué. On ne peut pas compter sur leur psychologie non plus, leur résilience à cet âge-là. Absolument pas. Et donc, il y a une méconnaissance et il faut absolument éduquer les parents. Mais là encore, où on est très mauvais, c'est par exemple le carnet de santé. Dans plus de la moitié des cas, les parents ne sont pas capables de nous fournir le carnet de santé. Et quand on l'a, il n'y a quasiment rien dedans. Il y a des banalités. Mais pour moi, le plus important dans un carnet de santé, c'est la courbe de croissance poitail. Et sur une courbe de croissance poitail, on peut faire des tas de diagnostics. On peut faire un diagnostic de tumeur cérébrale. On peut faire un diagnostic de déficit immunitaire. Donc, c'est un moyen extrêmement simple. Je vous mets au défi de trouver un carnet de santé où la courbe de croissance est faite de 0 à 18 ans. Donc là, on va aborder quand même ce qui est le fond de ce débat, c'est-à-dire l'accès à des données qui simplifieraient, je dirais, la lecture du diagnostic, qui permettraient justement d'anticiper sur des malheurs à venir et de mettre les patients sur la voie de la guérison. J'avais dit, le professeur Pascal Chastanier, il est dans le souhait d'avoir à un moment donné accès à des données de santé qu'il n'a pas, ou très peu. Alors que vous, Luc Frima, on y reviendra tout à l'heure, c'est tout le contraire. Votre service aujourd'hui est très, très bien doté, je dirais, en termes de télétransmission, de données de santé, accès aux données de santé, bref, de télémédecine aussi. Oui, c'est un objectif fort de la prise en charge des patients qui a été mis en place il y a une bonne quinzaine d'années. Donc nous, c'est un monde très différent de l'oncologie pédiatrique. C'est la néphrologie, les maladies rénales. Donc les maladies rénales sont un petit peu méconnues, sont des maladies en particulier qui ne provoquent pas de douleur. Le fonctionnement des reins, sur quoi ça sert, ce n'est pas non plus très connu. Évidemment, on sait que c'est fait pour fabriquer les urines, éliminer les déchets. Mais en réalité, les reins ont une interaction avec l'ensemble de l'organisme et jouent vraiment un rôle de tour de contrôle. Ces maladies rénales, elles ont été finalement découvertes par leur forme la plus grave, qu'on appelle toujours la forme terminale. Quand les reins ne fonctionnent plus, il faut les remplacer. Sinon, on décède. Donc c'est la dialyse et la transplantation, les deux traitements lourds qui ont été développés dans les années 60-70 et qui aujourd'hui ont une ampleur quand même assez impressionnante. Il y a 50 000 dialysés en France et environ 45 000 patients transplantés. Puis en fait, les professionnels néphrologues ont progressivement remonté le temps d'écrypter les maladies qui conduisaient à cette issue. Et aujourd'hui, on a une visibilité de plus en plus significative de l'impact de la maladie rénale. On sait qu'environ 3 millions de Français ont un fonctionnement rénal qui est inférieur à 50 %, donc 3 millions de Français. Les néphrologues ne soignent pas ces 3 millions de patients parce qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux. On soigne les formes qui commencent à être avancées avec du retentissement. Il faut être au contact du patient dans sa vie de tous les jours. Et donc c'est là où la télémédecine vraiment a permis de lier un lien avec le patient qui est un lien qui est aussi associé à ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique qui est donc toute une prise en charge qui vise à donner les moyens aux patients de comprendre sa maladie pour mieux la vivre, pour mieux réagir, mieux interpréter, mieux ajuster les choses et finalement que cette maladie qui est considérée comme un fardeau dans la dimension de qualité de vie par les patients, elle soit moins lourde au quotidien, elle permet d'avoir une vie d'interaction, une vie de professionnel, etc. proche de la normale. Et donc c'est toute cette infrastructure d'éducation thérapeutique de télémédecine que nous avons déployée progressivement qui permet vraiment d'aider le patient dans son quotidien. Alors à ceux qui pensent que la télémédecine est vecteur de déshumanisation, qu'est-ce que vous leur répondez ? Moi je dis que c'est le contraire vraiment parce que le patient qui est chez lui sans télémédecine il a un contact nul avec les soignants les référents soignants médecins soignants non médecins il ne sait pas comment faire tandis que là le lien est tracé direct c'est un lien de confiance c'est un plus vraiment pour le patient c'est ce qu'ils nous disent qui est le contraire de la déshumanisation le patient aussi est acteur de sa santé donc il va faire ses relevés signaler les choses en amont etc donc c'est c'est pas du flicage non plus puisqu'on ne regarde pas les résultats au jour le jour on a des alertes qui nous sont données ça c'est précieux ça s'ajoute au suivi les alertes lorsque le patient sort des normes etc voilà donc c'est une collaboration c'est un climat de confiance pour permettre aux patients d'être mieux et d'être plus libres surtout j'avais eu des grandes fatigues j'étais par le médecin traitant qui a constaté j'avais beaucoup d'albumine dans les urines c'était un syndrome néphrotique donc ils m'ont mis un traitement et puis après ils m'ont surveillé pendant des années en principe deux fois par mois la tension le pouls la température si j'ai pris du poids si j'ai pas d'édème si j'ai pas de douleur et si j'ai un changement de traitement mesurant toutes mes données je peux leur envoyer des examens aussi que je passe des examens que je dois faire ça permet d'éviter des pertes d'énergie et pour eux aussi c'est certainement beaucoup plus réactif que de téléphoner d'avoir un rendez-vous etc c'est bien la télémédecine qui a toujours cette part de relation qui est très importante et de confiance on sait qu'il y a du suivi derrière c'est quand même rassurant est-ce que la télémédecine implique des consultations plus fréquentes ? la réponse est non au contraire et d'ailleurs dans l'essai randomisé qu'on a mené pour essayer de justement mesurer l'impact de la télémédecine chez les patients dialysés, greffés qu'on a mené avec Pharmagest notre objectif c'était justement d'avoir une fréquence de consultation qui diminuait c'était un critère de jugement de l'étude et c'est important parce que quand vous êtes transplanté vous allez dans un centre de référence et vous pouvez ces deux heures de voiture aller retour c'est une journée de perdu le temps de contact avec le médecin en plus pour ces deux heures de route il va être court donc la télémédecine ça couvre beaucoup plus le quotidien du patient sa vraie vie alors moi je voudrais revenir sur la greffe sur l'aspect greffe il faut le savoir que même en amont d'une greffe et bien désormais on est capable de voir par rapport à cette population demandeur s'il n'y a pas une interaction avant qu'elle reçoive son greffon et pour ça je vais demander à Erwan Salk de bien vouloir me rejoindre ce qui est intéressant parce qu'on parlera je dirais du service e-néphrologie Pharmagest un département consacré justement à la remontée de ces données pour que l'équipe médicale de Luc Frima puisse exploiter ces données et tu m'as confié il y a peu de temps que maintenant vous aviez aussi une solution qui permet en amont lorsqu'un patient doit recevoir un greffon et bien de voir s'il est en ordre de réception de ce greffon est-ce que tu peux nous en dire plus oui alors effectivement on connaît souvent Ineffro sur le parti suivi des dialysés et suivi post greffe mais on travaille également sur ce qu'on appelle les stades précoces dont je parlerai un peu après et là c'est pré greffe en fait comme l'a dit le professeur Frima il n'y a pas la main sur les greffons par contre il y a un suivi de patient or quand un patient on a décidé de le greffer il y a un suivi qui est extrêmement pointu parce qu'il peut avoir à un moment des contre-indications temporaires qui empêchent la greffe or quand un greffon est disponible et vous l'avez tous vu ça dans des reportages télé il peut venir en hélicoptère ou en transport spécial il y a très peu de temps pour se décider et pour agir donc l'idée c'est d'avoir un partage en fait entre le centre transplanteur dans notre cas le CHU de Nancy et les centres demandeurs qui sont des CHU locaux on va même jusqu'au Luxembourg dans notre cas on est transfrontalier et l'idée c'est que sur les patients qui sont en liste d'attente pour greffe on est à tout instant l'ensemble des informations qui permettent de prendre la décision de si le greffon est disponible on peut le greffer ou pas donc on a travaillé avec Lux ses équipes et le réseau Néphrolor qui est un réseau de suivi de patients sur comment spécifier cet outil il a été mis en service le 8 mai je m'en souviens puisque samedi férié et aujourd'hui on a plusieurs dizaines d'utilisateurs et centaines de patients suivis Bonjour je m'appelle Jocelyne Rélinger et en fait je suis responsable des communautés R&D de chez PharmaGest depuis 4 ans En fait j'adore chanter je suis vraiment passionnée par le chant et j'ai commencé par intégrer une chorale il y a une dizaine d'années le chant moi ça me permet en tout cas c'est mon exutoire ça me permet de me poser ça me permet de respirer et puis j'ai voulu progresser maintenant je prends des cours particuliers et donc je chante et on prépare avec mon école de musique un spectacle pour le mois de juin je n'ai pas encore tout à fait les dates et ce sera la version de Starmania qu'on retravaille en ce moment Concrètement les communautés c'est de pouvoir justement faire en sorte que les gens puissent communiquer donc c'est vraiment de mettre en place des présentations d'être à l'écoute la communauté angulaire c'est la première en fait qui m'a bien démontré l'utilité des communautés dans le sens où je me suis rendu compte que dans des équipes différentes ils avaient eu le même souci et ils avaient galéré mais ils ne savaient pas que d'autres personnes avaient le même souci et en fait en faisant les échanges et en faisant après un guide de bonne pratique en mettant en place aussi une formation en interne sur Angular on impulse le fait que les gens vont communiquer entre eux les communautés ça gère aussi un peu la communication dans la R&D et au travers de ça de pouvoir effectivement organiser des événements comme le Google H-Code par exemple où en fait on a réuni des équipes qui ont fait le concours pendant quelques heures dans les locaux et tout dernièrement en fait le Challenge Coding Game qui était un escape game qui permettait en fait aux équipes de constituer de pouvoir s'échapper de leur escape game en un certain laps de temps et donc on était une douzaine d'équipes dans les locaux à partager la pizza et à faire le challenge Je suis fait PharmaGest depuis un peu plus de trois décennies quand je suis rentrée en fait moi je sortais de l'école je suis rentrée dans une société qui avait environ 25 personnes maintenant on est plus de 1000 et j'ai grandi en fait avec PharmaGest j'ai eu des visions différentes je suis passée par différents métiers et PharmaGest c'est un peu mon ADN Ce que j'aime dans mon métier c'est de communiquer avec les gens j'aime bien échanger pouvoir être là pouvoir les aider que ce soit des développeurs des managers j'essaie de pratiquer au maximum la psychologie positive parce que je trouve que c'est très important de voir plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide et ça ça me porte vraiment au quotidien de pouvoir anticiper les choses et d'être proche des gens tout en étant optimiste Concrètement expliquez-nous comment on croise que ce patient-là il vient de choper une mauvaise grippe avec un traitement médicament 2 qui est complètement incompatible avec la réception de son greffon Ce qu'il faut comprendre c'est que il y a une petite quarantaine de centres de transplantation en France qui ont leur centre relais de dialyse de proximité donc nous on a environ une quinzaine de centres qui s'occupent de patients dialysés donc le patient quand il est suivi dans un centre c'est son néphrologue qui le suit etc. et donc il va poser l'indication d'une greffe potentiellement et donc là il se connecte sur l'application pré-greffe d'accord où il va commencer à remplir le dossier répondre à une petite vingtaine de questions c'est le début de la relation avec le centre de transplantation les échanges commencent et donc là le dossier va se mûrir jusqu'à l'inscription sur la liste une fois que le patient est sur la liste d'attente effectivement à un moment un mois un an deux ans trois ans plus tard le téléphone va sonner il y a un greffon et donc sur toute cette période qui est collaborative entre le centre qui gère le patient à Metz à Verdun à Upinal au Luxembourg et bien il faut tenir à jour le dossier parce que la greffe ne fonctionne que si le patient est parfaitement préparé et donc cet échange va se faire grâce à cette application de façon très efficace avant c'était du papier et donc là ce dossier qui est partagé c'est la solution pour les personnels soignants qui sont aussi auprès des médecins pour tenir à jour le dossier et optimiser l'accès et raccourcir comme vous le disiez ces périodes aussi de contre-indications temporaires pour une grippe ou pour un événement X ou Y Alors ce qui est intéressant dans l'échelle temps par rapport à cette pathologie qu'est l'insuffisance rénale on va avoir donc échange de données de santé en amont et puis je voudrais qu'on vienne maintenant sur le mode opératoire du pendant c'est à dire quelqu'un qui a un insuffisant rénal il est chez lui il peut faire ce qu'on appelle des dialyses péritonéales qui lui évitent de se rendre sur un établissement hospitalier qu'est-ce qui remonte comme données la dialyse péritonéale c'est une technique de dialyse qui consiste à implanter un cathéter dans la cavité péritonéale et c'est la cavité péritonéale qui va être utilisée pour effectuer les échanges avec des liquides évidemment préparés avec une qualité pharmaceutique optimale et donc vous avez ces échanges qui vont se faire qui vont justifier des suivis des suivis du poids des suivis de la pression artérielle et qui vont pouvoir être renseignés dans une application de manière à ce que vous ayez un enregistrement des données de dialyse qui soient accessibles au néphrologue qui se trouve à 10, 20, 30 kilomètres et qui peut avoir des éléments d'alerte en fonction de ce qui est constaté au niveau du suivi par dialyse péritonéale c'est-à-dire que le patient il dispose d'un applicatif et il rentre simplement ces données ? Voilà, le patient ou bien l'infirmière qui s'occupe du patient et ce qui permet d'avoir des échanges et en transplantation rénale c'est la même chose par exemple avec la pression artérielle des éléments biologiques le poids l'évolution du poids est corrélée à l'état d'hydratation du patient ce qui est très important évidemment pour les reins puisque c'est eux qui contrôlent cela et donc tout ça ce sont des éléments de suivi qui peuvent être rationalisés pour une optimisation du suivi du patient Donc là on vient de voir il y a le prêt il y a le pendant puis il y a le poste le poste c'est un patient qui a bénéficié d'une greffe mais par contre il n'est pas suffisamment observant parce que c'est quoi c'est 30% des rejets des greffes sont dus à une mauvaise observance c'est ce qu'on a coutume de dire c'est vrai ? Oui c'est vrai c'est vrai c'est ce qu'on j'espère qu'aujourd'hui c'est moins vrai ça a été compte tenu des enjeux pour les patients par rapport à un greffon qui va vraiment les libérer du poids de la dialyse leur donner un bénéfice de santé très très net on pouvait s'attendre à ce que le traitement soit suivi avec une grande rigueur et en réalité ce sont des médicaments qui ont beaucoup d'effets secondaires vraiment des effets secondaires qui peuvent être lourds et certains patients se prennent l'idée de ne pas prendre leur traitement régulièrement et donc là évidemment c'est la porte ouverte au rejet et donc toute la dimension d'éducation thérapeutique qui suit les semaines les mois de la greffe ont en particulier comme objectif de faire en sorte que le patient comprenne les enjeux interprète les symptômes ou les effets indésirables liés aux médicaments les communiquent les communiquent aux médecins en toute confiance pour trouver la meilleure solution et faire en sorte que l'adhésion c'est le terme médical l'adhésion au traitement soit vraiment continue et efficace dans l'intérêt du patient donc les échanges de données de santé dans votre service la néphrologie c'est devenu pardon excusez-moi plus que pratique courante d'ailleurs il y a un ministre de la santé qui a même aujourd'hui décrété que ça serait remboursé cet acte de télémédecine c'est une grande première je crois oui alors c'est le programme ETAPE qui est en place pour nous chez Transplantés on a environ 120-130 Transplantés qui sont suivis dans ce cadre là et avec une prescription de 6 mois qui vraiment comment dire valide le télésuivi alors j'imagine Pascal Chastanier quand vous entendez ce niveau d'échange de données de santé dans le service de Luc Frieman néphrologie ça doit te faire un petit peu bondir parce que toi t'es dans le souhait d'avoir plus de données de santé à échanger enfin d'accéder à des données de santé que tu n'as pas absolument nous notre problème c'est on utilise pour quasiment tous les enfants de la chimiothérapie qui a pour effet secondaire de diminuer les globules blancs donc avec un risque infectieux très important les enfants peuvent en décéder et malheureusement ça arrive de temps en temps et donc on a besoin d'avoir le retour de cette chute des globules blancs après la chimiothérapie c'est vrai aussi au niveau des plaquettes donc les plaquettes servent elles à ce qu'on ne saigne pas et le taux de plaquettes s'effondre du fait de la chimiothérapie et donc là encore les enfants peuvent décéder d'humorragie notamment cérébrale or les bilans sont faits à domicile il faut savoir que nos enfants viennent à peu près de 200 km à la ronde donc les prises de sang ils les font à domicile au pire les laboratoires nous adressent les résultats par papier qu'on peut avoir plusieurs jours plus tard sans nous prévenir qu'éventuellement il y a une chute drastique du taux de plaquettes ou des globules blancs au mieux c'est avec un fax en sachant qu'il peut ne plus y avoir de papier dans le fax que comme on a plusieurs fax le papier ne va pas arriver là où on est et donc là encore il peut y avoir un retard au diagnostic d'une chute des globules blancs ou des plaquettes et avec un retentissement qui peut être absolument fatal donc si on pouvait avoir le moyen que les laboratoires nous envoient directement non seulement par voie électronique les résultats mais en plus avec une alarme ça éviterait beaucoup de drame mais sans aller chercher très très loin au coeur d'un même hôpital il y a une étanchéité monstrueuse entre les différents services oui et entre nous on travaille beaucoup avec l'institut Lorrain du cancer pour la radiothérapie ce sont eux qui éradient nos enfants on est à 50 mètres l'un de l'autre et on n'arrive pas à communiquer alors avant d'aller dans le mécanisme vraiment des données de santé ce qui a justement permis à Aurélien Lambert de créer sa société excédée par justement ces faxes qui s'égarent ou qui sont quasiment ou dont le papier est absent je voudrais Pascal qu'on revienne encore sur un point de ton service c'est que la gaieté la joie et la bonne humeur et c'est prouvé participent au bien-être de ces enfants encore faut-il que des organisations je dirais prennent ces initiatives de transmettre de la gaieté de diffuser de la gaieté de la joie et de la bonne humeur dans les services pédiatriques et on est très fiers parce que grâce à toi on a pu avec l'association Juste Humain je salue Nathalie Nicoloff sa présidente qui est parmi vous on a pu mener en place grâce aussi à Nathalie et son équipe une opération qu'on a appelée Sport en Tête L'association Juste Humain c'est une association qui apporte l'art et la culture en milieu hospitalier surtout en service onco-hématologie pour la pédiatrie mais aussi pour l'AJAS comme on appelle l'AJAS donc c'est adolescents jeunes adultes on est aussi dans d'autres services où en fait les enfants ont des maladies assez lourdes et doivent être hospitalisés à long terme donc l'idée on s'appuie sur l'art et la culture de la création énormément et l'idée à travers l'art et la culture c'est de leur permettre d'exprimer tous leurs talents et qu'on les redécouvre c'est aussi une façon de recréer un lien social entre les intervenants mais aussi à l'intérieur des services hospitaliers c'est-à-dire que l'enfant va pouvoir recréer un lien déjà familial en dehors de la maladie là on ne se focalise plus sur la maladie mais vraiment sur l'enfant et ses potentiels et aussi avec le service hospitalier parce que les services hospitaliers les infirmières les médecins redécouvrent les enfants d'une autre manière et pas par le soin alors Welcoop nous a aidé d'une très belle façon pour nous permettre de développer nos actions et de pérenniser celles qui étaient déjà en place donc on a reçu un magnifique chèque de 20 000 euros qui nous sert dès à présent pour l'achat de matériel pour nos actions mais aussi lors de nos sorties par exemple au théâtre parce qu'on a aussi des événements à l'extérieur où l'enfant invite toute sa famille au théâtre et l'idée c'est qu'on puisse les accueillir avec des petits sacs cadeaux pour toute la fratrie et où à l'intérieur il y a des cadeaux mais il y a aussi un petit goûter donc ça ça fait partie des achats et donc ces sorties ont repris depuis le mois d'octobre et ça va aller jusqu'en février après il y a toutes les actions bien sûr à l'hôpital pour lesquelles on va avoir de l'achat de matériel ça va être pour les ateliers créatifs de la peinture des feutres enfin tout le matériel artistique mais au-delà de ça il y a aussi tout ce qui nous permet d'organiser ces événements il y a plein de projets parce qu'on est à peu près à 90 projets pour l'année 2022 donc déjà toutes les semaines on est à l'hôpital avec ce qu'on appelle nous les rencontres musicales donc ce sont des concerts participatifs donc tous les mercredis il y a déjà ça et donc Wellcop nous permet aussi de pérenniser ces actions on a la semaine de la mode au printemps où là en effet on va avoir de l'achat de tissus de mercerie et de matériel de couture idem voilà ils vont nous soutenir pour cet événement là on a j'espère de tout coeur en tout cas nous on l'a programmé le concours de dessin qu'on a créé avec Wellcop et ça c'était un moment très fort parce qu'on a pu aller dans des régions dans lesquelles on n'était pas et grâce au professeur Chastanier justement à l'été on va le recréer c'est sûr on va essayer de le développer un peu plus parce qu'on aimerait que ça soit encore plus national que ce qu'on avait fait à la première édition on était à 8 hôpitaux et j'aimerais bien qu'on arrive à un peu plus voilà qu'on ait encore plus de dessin alors grâce au professeur Chastanier on va développer un nouveau projet pour la pédiatrie à Nancy dans son service un projet qui va être de la photo mais aussi de la création artistique donc ça j'ai hâte après on a un autre atelier photo cette fois-ci pour les adolescents qui va se développer sur un an qui s'inspire de Harcourt donc c'est un atelier où on va valoriser les adolescents à travers l'image et ça va se terminer par une belle exposition et enfin on a nos ateliers créatifs qui sont sur des thèmes spécifiques comme Pâques la fête des mères la fête des pères la fête de la musique et l'idée c'est de déjà créer tout un univers pour les transposer en dehors de l'hôpital même s'ils sont à l'hôpital et encore une fois de les rendre créatifs et de finir par une belle exposition alors on a aussi d'autres projets comme des capsules vidéo qu'on va créer pour les chaînes de pédiatrie et on a aussi des ateliers culinaires avec un chef qui sont en cours de préparation alors je tiens à remercier Thierry Chapuzot en tout premier lieu et toute son équipe de Wellcop parce qu'ils nous permettent de réaliser des actions au-delà de nos espérances Olivier Morleau aussi qui a été là pour toute l'organisation du concours de dessin qui nous a beaucoup soutenus et bien sûr notre marraine Valérie Benahim qui est déjà très présente à nos côtés encore et toujours et je tiens à la remercier infiniment et j'en profite je vous le dis puisque vous pouvez encore consulter sur le site de l'association Juste Humain tous ces dessins on en a pris trois on a pris un extrait et c'est aussi la possibilité en vous connectant dessus et bien si vous le souhaitez de faire un don vous comprendrez mieux maintenant concrètement que quand vous faites un don pour des associations comme Juste Humain et bien ces associations là transmettent mettent du bonheur dans le service du professeur Chastagné et il n'y a pas de budget pour le coup consacré à ça tu veux peut-être rajouter quelque chose oui ce sont des enfants qui sont hospitalisés éventuellement très longtemps il y a des enfants qui sont hospitalisés un an de suite sans rentrer chez eux mais ça peut aller à deux ans trois ans dans la tente par exemple justement d'un greffon de moelle c'est des maladies qui deviennent chroniques malheureusement du fait des séquelles en pédiatrie et donc c'est des enfants qui sont beaucoup hospitalisés et on sait que c'est essentiel de ne pas faire en sorte qu'ils soient marginalisés par rapport notamment à tous leurs copains et la scolarité donc on a beaucoup parlé de sport ici et on va faire un petit cocorico de Nancy le sport à l'hôpital qu'on appelle l'activité physique adaptée a été inventé créé dans ce service d'oncologie pédiatrique par c'est en fait la soeur d'un enfant traité dans notre service qui était prof de sport et qui s'est dit ça serait bien de faire un peu de sport aux enfants et on a trouvé ça vraiment très bien et on a fait deux études randomisées donc scientifiques les enfants avaient pendant un mois du sport le mois d'après ils n'en avaient pas le mois d'après ils en avaient et ainsi de suite donc l'enfant était son propre témoin et on a pu montrer sur deux études qu'il y avait une nette amélioration du confort de vie de l'enfant mais aussi des parents et donc une meilleure adhésion au traitement et un meilleur discours entre les soignants et les parents donc ça c'était vraiment un net progrès ça a fait tâche d'huile nous en tout cas on est très très fiers d'avoir avec Just Humain supporté cette initiative puisque c'est aussi ça être citoyen de la santé du bien-être je dois dire que quand tu m'as fait visiter ton service j'étais très ému ça c'est une chose très touché et j'ai été bluffé par la créativité dont vous faites part dans ce service c'est incroyable les enfants pour se rendre au bloc opératoire les petites voitures électriques sont dotées d'un arceau derrière sur lequel on va mettre la perfusion etc. je dois dire que j'ai été scotché je pense qu'il y a encore 20 ans c'était plutôt des corridors assez glauques alors que là on met vraiment l'enfant avec sa famille d'ailleurs il y a un appartement que tu as arrangé avec ton équipe enfin franchement c'est bluffant voilà mon cher Aurélien je voudrais qu'on discute ensemble un petit peu parce que ton histoire elle est intéressante et quand on parle de données de santé on doit évoquer Pandalab parce que on va en image je voudrais qu'en image tu nous racontes un petit peu ton expérience et comment est arrivée la naissance de Pandalab Sous-titrage Société Radio-Canada Alors déjà je dois dire que je souscris effectivement à tout ce qui vient d'être dit puisque j'ai été moi-même étudiant en oncologie pédiatrique donc le temps de 6 mois et effectivement ça laisse des marques positives Tu avais Pascal Chastanier comme professeur C'est un bon élève Aurélien Lambet ? Excellent Excuse-moi Aurélien quel âge as-tu ? J'ai 38 ans Bah écoute à cet âge-là faire des réalisations comme ça je trouve ça ça mérite des applaudissements Merci Alors bien sûr je ne suis pas tout seul dans la salle j'ai mes acolytes Christelle et Romain qui sont là on a en fait décidé de créer une solution pour répondre à nos problèmes du quotidien comme je le disais à l'hôpital il y a beaucoup d'initiatives personnelles qui sont faites pour améliorer ce qu'on n'a pas forcément les budgets les budgets sont mis sur les études sur les traitements de pointe on arrive à faire des merveilles on a une des médecines les plus avancées au monde encore maintenant il faut le défendre et à côté de ça on se sert du fax tous les jours on a parfois pas de place de parking le matin il y a tous ces petits aléas et bien il faut qu'on soit innovant donc nous on a essayé de résoudre certains de ces problèmes certains de ces problèmes c'était notamment l'échange entre professionnels tout le temps perdu au téléphone le temps perdu à essayer de joindre le service voisin des fois monter un étage on faxe d'un étage à l'autre on s'est attelé à essayer de résoudre tout ça en créant une messagerie instantanée sécurisée puisque bien sûr on ne veut pas voir WhatsApp à l'hôpital même si ça existe beaucoup et puis de cette petite initiative entre guillemets ça s'est transformé en une messagerie qui s'est étoffée de différents outils médicaux une boîte à outils si on veut pour faire des tas de choses des prescriptions et on en reparlera un peu plus en détail mais aussi qui s'est étendue non pas sur un service mais sur plusieurs services entre les services entre les établissements des infirmières libérales qui l'utilisent pour faire remonter des informations sur le terrain avec les HAD dans les EHPAD enfin voilà tout un spectre d'utilisateurs qui s'étoffent de jour en jour grâce à vous notamment puisque on voit bien le panda depuis trois jours apparaît partout et j'en suis très fier alors on va le voir il y a la visioconférence notamment qui fait partie des fonctionnalités que tu proposes moi j'étais surpris parce que quand on s'est rencontré une des premières fois tu me disais que ton assistante je crois ça peut être jusqu'à trois heures de temps perdu à courir après le généraliste ou l'infirmier ou le patient pour unir tout ce petit monde autour les chiffres sont effarants et sont vrais on les a mesurés alors de manière rétrospective et déclarative on pourrait mieux faire mais en tout cas l'ordre d'idée est vrai c'est à dire que personnellement je passe environ 30 minutes au téléphone avec ma secrétaire ça c'était avant Panda maintenant je gagne du temps mais l'ordre d'idée pour une infirmière c'est deux à trois heures par jour à chercher des informations à chercher quelqu'un vous imaginez pas à quel point c'est difficile alors des fois même au sein d'un même service de se trouver trouver les gens trouver les collègues imaginez au sein d'un même hôpital le CHU c'est 7000 personnes je crois vous imaginez bien comment on peut être perdu et puis entre deux hôpitaux joindre le collègue de la clinique d'à côté c'est infernal voilà l'ordre d'idée c'est énormément de temps perdu et ça se compte en guérison ratée ou en vie perdue alors certainement ce qui est plus difficile je pense c'est l'erreur médicale c'est à dire qu'avant qu'il y ait un décès par le manque d'information et ça arrive je pense qu'on a tous perdu du temps sur la qualité de l'information et des manquements comme on le disait tout à l'heure on peut louper une information on peut louper une greffe parce que l'info que le médecin de ville avait ne nous est pas parvenue à temps donc les outils sont nécessaires et pour éviter les erreurs médicales pour éviter le manque d'informations voilà ce genre d'outils qui nous rend service on s'est rendu compte aussi dans les disciplines de spécialité en tout cas qu'on avait dans l'ensemble des cas une prescription qui était très similaire par exemple moi je dois faire 90% de mes ordonnances de la même manière toujours puisque les cas sont très codifiés puis il y a toujours un petit peu d'aléas on s'est rendu compte que mettre à disposition des outils là où moi j'étais papier je faisais mes ordonnances bisonne à la main le tampon on n'avait pas de solution qui nous faisait gagner beaucoup de temps souvent les logiciels métiers ont des solutions pour faire des ordonnances numériques mais qui n'ont pas la souplesse qui n'ont pas la rapidité qu'on peut exiger quand par exemple moi je vois je ne sais pas 20 patients par jour à chaque fois je fais 3-4 ordonnances différentes puisqu'il faut une ordonnance pour la ville une ordonnance pour la biologie une ordonnance d'exception 2-3 traitements un peu rares à la pharmacie tout de suite ça me prenait 5 minutes sur ma consultation quand on dure 20 et en faisant ça on a ramené ça à 30 secondes je clique sur un kit par exemple suivi chimio A, B, C et puis ça sort tout de suite on n'en parle plus et on parle de ce qui est vraiment important on fait de l'échange humain on essaie de remettre de l'humain plus de technologie pour un peu plus d'humain voilà est-ce que c'est intuitif est-ce que c'est accessible à tout le monde est-ce que toutes les générations peuvent se relier à l'outil c'est vrai c'est important aussi c'est une très bonne question parce que faciliter pour compliquer aussi parfois c'est alors on s'est rendu compte qu'on avait fait tomber plein de dogmes effectivement tout le monde peut s'en servir on a toujours voulu faire ça de manière hyper intuitive donc c'était vraiment notre credo sécurité et intuitif et on s'est rendu compte que l'âge c'est pas du tout un problème j'ai parmi mes collègues les plus aînés on va dire une adhésion formidable c'est-à-dire qu'ils s'y mettent très facilement parce que c'est simple parce que ça marche par contre j'ai dans les rangs des gens qui sont parfois plus jeunes que moi et qui ont un mal fou à s'adapter aux nouvelles technologies donc je dirais que le dogme de l'âge est plus bon les patients de plus de 75 ans ils sont connectés pour deux tiers d'entre eux maintenant connectés eux-mêmes parfois avec l'aide de la petite fille du petit fils donc en fait moi je retiens plus le dogme de l'âge c'est plutôt de la logique de service de s'organiser autour de solutions qui quand elles marchent bien sont très faciles à développer alors on voit aussi sur les modules tu as montré la slide suivante mais le partage d'aucuns connaissent peut-être le service 8 transferts qu'on a pour s'envoyer des photos de vacances etc. nous on a recréé ça mais dans une dimension encore une fois sécurisée pour les données de santé c'est à dire qu'on a des hôpitaux je pense à Bordeaux qui est le dernier en tête là où il y a toute une téléconsultation qui s'est installée avec de la prescription sous la solution Pandalab et en fait eux ils utilisent maintenant le programme de partage qu'on appelle ShareFile pour envoyer l'ordonnance directement au patient téléconsultation ordonnance et hop le patient reçoit un lien sécurisé avec un code pour bien sûr que l'ordonnance ne tombe pas entre de mauvaises mains et puis ils reçoivent comme ça ce module là est également possible pour partager des gros documents si vous avez par exemple un patient qui est suivi dans un centre en périphérie qu'il a besoin de se rapprocher du centre expert on va pouvoir passer tout son dossier ses scanners des fichiers parfois très volumineux vous pouvez les faire passer par ce domaine là ça évite de graver un CD parce qu'on en est encore au CD-ROM aussi pour graver les examens de scanner ça évite de faire passer l'ensemble du dossier c'est parfois dur à imprimer moi je me vois encore imprimer des choses et mettre des timbres pour envoyer ça dans l'hôpital d'à côté le CD qu'on ramène de l'IRM dont on ne sait plus quoi faire après pendant des années exactement si on devait résumer les valeurs ajoutées de Pandalab tu dirais quoi ? la simplicité dans un environnement sécurisé c'est la simplicité pour les utilisateurs c'est vraiment leur rendre service pour qu'ils aient les outils du quotidien mais à l'hôpital alors concrètement qui aujourd'hui Aurélien utilise Pandalab ? alors tout le monde c'est à dire tout professionnel de santé et là dedans j'inclus les secrétaires médicales tous les gens qui ont à un moment donné un rôle dans la prise en charge ça peut même être des aidants des soignants à domicile on se rend compte que alors par exemple on disait on a inventé Pandalab pour faire dialoguer les médecins entre eux les médecins ne parlent pas tellement entre eux on s'en rend compte c'est plutôt les médecins versus les secrétaires les secrétariats les secrétariats se mettent en relation par exemple avec les services de l'HAD l'hospitalisation à domicile dans les EHPAD aussi dans les EHPAD on a besoin de faire de la remontée d'informations vers un médecin coordinateur tout ça c'est ce qu'on essaye de développer en ce moment au sein de la filiale donc Malta Informatique SMS pour aller sur les solutions déjà employées souvent d'ailleurs de manière majoritaire en France et d'apporter la brique qui va permettre de faire discuter un hôpital avec un autre alors que les logiciels ne sont pas les mêmes de faire le pont sécurisé pour que les données transitent facilement toujours sans qu'il y ait de frein donc c'est ça l'objectif moi ce que je vous propose c'est d'accueillir ici sur scène quelqu'un qui utilise Pandalab au sein de sa filiale je vous souhaite de bien avouer accueillir Jean-Sébastien Becker président de la filiale Welcome Demedica bonjour à tous tu représentes enfin tu es président d'une filiale qui s'appelle Demedica qui se consacre beaucoup au maintien d'aide à domicile je le précise notamment pour Ariel comment tu utilises Pandalab alors tu l'as dit on est prestataire de santé à domicile mais on est aussi coordinateur de soins et coordinateur de soins ça veut dire qu'on a besoin de transférer beaucoup d'informations entre nous nous je dis professionnels de santé puisqu'on a chez nous des professionnels de santé qui sont pharmaciens infirmières ou diététiciens et bien sûr nos clients qui sont aussi tous les professionnels de santé qu'on peut trouver dans les établissements différents allant jusqu'aux pharmaciens d'officine donc transmettre des informations en toute sécurité nous c'était nécessaire et puis aussi faire gagner aux prescripteurs beaucoup de temps parce qu'on traite énormément d'administratifs alors là on le voit donc il y a le transfert des ordonnances et des documents administratifs mais j'imagine que vous avez aussi d'autres ambitions d'utilisation on ne va pas se circonscrire à transfert d'ordonnance on fait des suivis au quotidien des patients et ce suivi on fait des rapports et ces rapports on les transmet encore manuellement ou informatiquement mais c'est pas très bien optimisé donc demain avec Pandalab ce qu'on voudrait c'est regrouper aussi ces rapports pour que ce soit disponible dans l'application par patient que le médecin puisse s'y retrouver et y aller quand il le désire que ce soit pas non plus intrusif et qu'on puisse laisser la liberté aux médecins d'avoir l'ensemble de ces données et puis on a aussi des professionnels de santé qui nous font confiance et qui veulent quand ils nous donnent un patient avoir un service de qualité et ce service de qualité et bien ça passe aussi par l'information de la bonne réalisation du service et quelque chose de très bête mais finalement efficace pourrait être que nos chauffeurs livreurs installateurs lorsqu'ils ont réalisé une action auprès d'un patient puissent informer le prescripteur que l'installation a été faite dans les normes et que tout s'est bien passé Merci beaucoup Jean-Sébastien Je voudrais avant qu'on se quitte aussi vous donner un autre exemple une autre illustration d'échange de données de santé entre des ordonnances qui sont transmises d'un EHPAD vers une pharmacie mais elle va l'expliquer bien mieux que moi c'est Gaëlle Storé directrice de la stratégie produit au sein de la pharmacie Division Europe chez Pharmagest Gaëlle Je voudrais que tu expliques un petit peu déjà tu es directrice de la stratégie produit c'est quoi être directrice de la stratégie produit ? Avec mon équipe de chef de projet on coordonne le pilotage de toute l'offre logicielle qu'on propose à nos clients pharmaciens sur la France l'Eligique le Luxembourg et l'Italie Très bien Alors vous avez lancé une solution qui s'appelle que vous avez baptisé Iordo et je propose que tu nous l'expliques en image peut-être Alors Iordo en fait c'est un service d'échange dématérialisé et sécurisé entre l'EHPAD qui est équipé Titan de solution de chez Malta et la pharmacie équipée de la solution LGPI de Pharmagest Donc au sein de l'EHPAD le médecin va rédiger son ordonnance de façon très simple et va pouvoir ensuite la transmettre de façon sécurisée à la pharmacie Donc il y a tout un système d'authentification de l'établissement de certification pour sécuriser l'échange des données entre les deux établissements Toutes les données sont cryptées les échanges des documents sont sécurisés sur des serveurs hébergés HDS en fait dans lesquels le pharmacien s'est agréé Et l'EHPAD et les pharmacies sont automatiquement aussi notifiés Il y a tout un système de traçabilité de notification qui se met en place pour que le pharmacien et l'EHPAD soient informés Ce qui va être important aussi c'est qu'au sein de la pharmacie on a mis en place un système très simple de réception de cette ordonnance Un, au travers d'une notification pour prévenir le pharmacien ou l'équipe Et deux, de façon à ce qu'il puisse être traité de façon le plus simple possible au sein du logiciel métier par un simple affichage en vente de l'ordonnance de façon à s'épargner l'impression et le scan des documents Alors, que ça soit pour la pharmacie ou pour l'EHPAD j'imagine qu'il y a quand même des avantages Tu peux nous faire une liste peut-être pas exhaustive mais en tout cas un certain nombre d'avantages que ça procure ces échanges iOrdo pour l'EHPAD et pour la pharmacie Oui, alors la première c'est celle qu'on vient un peu de voir au travers de l'illustration de la vidéo c'est tout ce qui concerne la sécurisation des données et effectivement on va être après sur de la simplification dans des lourdeurs administratives notamment on parlait tout à l'heure du fax en fait qui était de mauvaise qualité et reçu aujourd'hui c'est la façon dont les EHPAD transmettent auprès de la pharmacie les ordonnances là on va vraiment être sur des PDF qui vont être de meilleure qualité transférés de façon sécurisée dématérialisée à la pharmacie avec des gains de temps dans simplification des données administratives en fait on est aussi sur la possibilité pour le pharmacien de pouvoir préparer et de commander à l'avance aussi des produits qu'il n'aurait pas ou qui seraient en rupture par exemple pour assurer aussi une certaine continuité de soins aux patients et puis c'est un système de traçabilité puisque aujourd'hui ce qui va se passer aussi c'est le fait pour l'EHPAD de s'assurer que l'ordonnance a bien été reçue par la pharmacie a bien été traitée aussi donc c'est un système de notification aussi qui est envoyé et bien évidemment pour le pharmacien dans son processus administratif toutes les ordonnances sont reçues en fait de façon sécurisée directement en forme à score pour être transmise aussi aux caisses d'assurance et tout ça de façon complètement intégrée à son logiciel avec un minimum de clics possible Je m'étais noté qu'un EHPAD en moyenne tu es là pour me contredire c'est à peu près 1000 ordonnances par an c'est ça ? Oui c'est ça à peu près Donc ça apporte quand même un certain confort Exactement Merci Gaëlle Alors le mot de la fin on va le laisser aux spécialistes de la médecine La médecine participative on va sur le crime c'est une réalité en tout cas chez vous mais peut-être pas toujours chez tout le monde en tout cas Oui j'espère Oui j'espère vous avoir transmis traduit mon intérêt pour cette dimension et qui va vraiment être de plus en plus important dans un contexte de maladies chroniques dont la fréquence augmente la maladie chronique la plus fréquente c'est le diabète avec des enjeux importants à la frontière de notre spécialité donc la médecine participative la mobilisation du patient pour une meilleure santé par la santé connectée c'est important Merci Pascal Chastagné un petit mot le petit mot de la fin sur la médecine participative Moi c'est un souhait que j'aimerais mettre envers Wellcop j'aimerais qu'il y ait un outil pédagogique parce qu'on dit qu'on a une des meilleures médecines du monde c'est vrai mais on a aussi un problème c'est cette médiatisation de la médecine lorsque les patients arrivent chez nous ils ont déjà regardé sur internet ils sont passés à côté du site parce qu'il y a un acronyme qui fait que c'est incompréhensible par rapport à la maladie qu'ils ont en revanche ils sont tombés sur une centaine de blogs qui va raconter n'importe quoi et donc ils arrivent chez nous en étant persuadés qu'ils en savent autant que nous sur la médecine et donc ça devient très difficile de soigner les patients quand vous avez les parents qui sont en face de nous et qui nous demandent si l'oncogène il est bien comme ci ou comme ça qui ne savent même pas ce que c'est qu'un oncogène et qui exigent le traitement parce qu'ils ont vu que dans un centre aux Etats-Unis il y avait telle nouvelle thérapeutique qui était testée sur des souris ça devient très très compliqué et je passe le fait que on est l'avant-dernier pays du monde pour la vaccination de la rougeole je ne vous parle même pas du coronavirus mais rien que pour la rougeole il y a quand même des adultes qui décèdent de la rougeole en France mais je pense qu'on a vraiment besoin d'un outil pédagogique on a besoin d'éduquer les français à la santé et on a besoin que les français s'approprient leur propre santé et cet outil-là je pense que si vous savez le créer et si ça peut passer par les pharmaciens ça sera vraiment une avancée extrêmement importante dans la santé du patient en France Avis à bon entendeur Aurélien ton point de vue sur la médecine participative je crois qu'on est en train de le réaliser et on est tous là on en est la preuve c'est que d'initiatives isolées on arrive à se fédérer autour de cas d'usage encore une fois je défends les cas d'usage c'est essayons d'en résoudre le plus possible et puis de faire des interactions avec l'EHPAD avec la ville avec la ville qui peut être la campagne d'ailleurs donc je crois que voilà on est tous là pour montrer que c'est en train de marcher et que je pense 2022 c'est gagné alors voilà pourquoi la coopérative WellCop investit justement au coeur des professionnels de santé que ce soit des maisons de santé des EHPAD des hôpitaux c'est pour tous vous réunir et je crois que c'est un avenir qui devra devenir une réalité pour pas que notre médecine reste archaïque merci beaucoup à tous merci à tous